... Très très important. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, on ne va pas le terminer, d'autres jours on reviendra les autres jours, mais le thème que nous abordons ce matin, ce sont les quatre modules de Dieu pour le salut de l'humanité. Vous avez bien entendu ? Alors qu'est-ce que vous avez entendu ? Les quatre modules de Dieu, ou bien on pourrait dire, les quatre interventions de Dieu, ce sont les quatre modules de Dieu pour le salut de l'humanité. Vous avez bien entendu ? Alors qu'est-ce que vous avez entendu ? Les quatre modules de Dieu, ou bien on pourrait dire, les quatre interventions divines pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, quand on écoute la radio, on voit la télévision, il y a beaucoup de formations. Qui ne suit pas des formations ici? Presque tout le monde. Pourquoi on suit des formations? Et des bras? Hein? Vous dites? Ok, mais en fait, il y a des gens, la plupart d'entre nous, pourquoi? Pourquoi fait-on cela? Hein? Pour savoir ce qui se passe, quoi encore? Pour son métier, on veut être perfectionné. Pourquoi voulons-nous être perfectionné dans le métier qu'on connaît déjà? Pourquoi? La finalité de ça, c'est quoi? Ça amène à quoi? Soyons entre nous. Hein? Oui, d'accord, mais le résultat, c'est quoi? Plus de revenus. Parce que plus de l'argent, mieux ça vaut. D'accord? Aujourd'hui, c'est la maîtrise, c'est... Alors, quand on a bac simple, ça commence à partir de bac plus. D'accord? Bac de maîtrise, quoi encore? Doctorat, doctorat, maîtrise, enfin, d'accord. Mieux on est formé, mieux ça vaut. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et bien, s'il est... On fait ça pour son travail, pour avoir plus d'argent, parce que le salaire va augmenter en fonction de ma connaissance. J'ai le sentiment que partout, ça progresse, hein? Dans la technologie, dans la science, dans l'évolution. Mais j'ai le sentiment, il y a un endroit où ça régresse. C'est où? Le spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, aujourd'hui, c'est important pour nous, puisqu'on se forme, on se perfectionne, et c'est normal aujourd'hui pour travailler. Mieux on est qualifié, mieux ça vaut. Ce sont les diplômes pour la terre. C'est normal que nos enfants aillent à l'école, aillent plus loin, bac plus, c'est magnifique. Ça, c'est pour la terre. Mais pour nous, si nous allons, quand nous allons comprendre mieux ces quatre modules, je dis bien, quand on aura compris ces quatre modules de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est pas l'académie qui va vous donner ce diplôme, hein? Ce diplôme, c'est Dieu qui va nous le donner, c'est le CVPS. Ça vous veut dire quoi? Le CVPS, ça vous veut dire quoi? Le CV, oui, connaissance, cherche encore. Compétences, quoi encore? Allez-y, cherchons. Le C, alors j'ai dit que c'est pas l'académie qui donne ça, c'est Dieu qui donne ça. Le C, quand on aura compris et maîtrisé les quatre modules de Dieu pour le salut de l'humanité, Dieu va nous remettre le CVPS. Le C, c'est quoi? C'est pas mauvais, mais cherchons encore. Certificat, oh, ça peut être ça, cherchez encore. Confiance, très bien, c'est tout près. Croyance, quoi? Très bien. Quoi? Le C, c'est quoi? Le V, c'est quoi? Logiquement, vous croyez, vous faites quoi? Le V, ça veut dire quoi? Je crois, je vis ce que je crois. Croyance, quoi? Vivre et paix, ça veut dire quoi? PS. Logique. Je crois, je vis et je... Non, tu vis déjà, tu pratiques. ce que vous dites c'est bon mais je veux la réponse qui va dans le mille je crois, je crois d'accord, je vis ce que je crois et qu'est-ce que je fais avec ce que je crois je partage et le S c'est le salut mes amis c'est très simple croire vivre et partager le salut ça c'est bon dire c'est pas l'académie quand je comprends, c'est-à-dire je lis, je découvre et ce, ces quatre modules-là doivent traverser le monde le monde doit être au courant ou sinon les quatre modules ou les quatre interventions divines pour le salut de l'humanité et ça, il faut prendre le temps l'évangile c'est pas du bois je crois, non ? c'est pas un show et tout le temps d'accord ? ça demande de la réflexion pour quelles raisons ? vous savez pourquoi il nous faut de la réflexion ? alors on croise en toi pourquoi il faut réfléchir là-dessus ? vous avez une réponse ? pourquoi faut-il réfléchir ? analyser, revoir, revoir, considérer, etc. vous savez pourquoi ? et bien nous avons été formatés et ce formatage ne nous emmène pas au ciel il faudrait que Dieu fasse un travail de déformatage pour nous reformater pour la nouvelle terre et tout le monde est pris dans le bain vous avez compris le titre les quatre modules de Dieu ou de la divinité pour le salut de qui ? qui ? hein ? l'humanité l'humanité c'est qui ? c'est moi c'est vous c'est nous toute l'humanité pourquoi pensez-vous toute l'humanité ? pourquoi ce n'est pas un groupe de personnes ? pourquoi Dieu fait ça simplement pour une personne ? j'aime ces gens-là j'ai les autres yes donc l'humanité doit être au courant maintenant quand vous êtes au courant vous faites ce que vous voulez avec mais vous êtes au courant et l'évangile est là pour que l'humanité soit au courant d'accord ? donc en analysant on verra petit à petit nous allons aborder aujourd'hui déjà le premier module c'est la divinité et quand on parle de divinité on parle de qui ? Dieu égal Dieu égal alors alors 1 plus 1 plus 1 égal combien ? 1 plus 1 plus 1 égal combien ? 3 alors 1 plus 1 plus 1 égal 1 c'est la divinité Dieu Père Fils et cet esprit ce ne sont pas des choses que nous allons essayer de comprendre mais qu'il faut simplement croire Dieu est Dieu d'ailleurs nous devons comprendre qu'il n'a pas été créé ne cherchons pas à comprendre ça parce que nous n'allons pas croire ça croire bon bon Dieu n'est pas créé nous n'est un jour nous n'est pas créé pas chercher à savoir ça c'est trop formidable croire qu'il a existé pour le final et nous avons les éléments pour croire que Dieu existe alors je vais vous demander de lire un texte avec moi ça se trouve dans dans un oie chapitre un oie 8 un oie chapitre 8 et verset 27 un oie 8 je vais demander à quelqu'un de lire pour nous un oie chapitre 8 le verset 27 Dieu habiterait-il véritablement sur la terre voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie David non Salomon c'est-à-dire le papa de Salomon David a eu l'intention de bâtir une maison à Dieu Dieu lui a dit c'est pas toi qui vas faire ça tu as fait couler trop de sang c'est ton fils et Salomon quand il a terminé de bâtir le temple des années plus de 40 ans quand Salomon termine le temple il dit quoi Dieu habiterait-il aussi ou la terre et il dit voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir ça veut dire quoi vous avez une idée il dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir l'univers ne peut pas contenir le créateur de l'univers alors vous imaginez mes amis ce Dieu si grand si extraordinaire qui a créé l'univers qui a créé les humains vous pensez qu'il va vous oublier vous pensez qu'il va nous oublier non il s'intéresse à chaque être humain et chaque être humain a une valeur qu'on ne peut pas estimer et c'est pourquoi Dieu a préparé quatre modules la divinité le Père le Fils le Saint-Esprit a préparé quatre modules pour le salut de l'humanité alors je peux vous poser une question pourquoi parle-t-on de salut pourquoi le texte dit le salut de l'humanité ça sous-entend quoi ok si on parle de salut si on parle de retrouver ça veut dire ou paix d'accord si Dieu parle de salut de l'humanité ça veut dire que l'humanité s'est égarée vous êtes d'accord avec ça ? vous êtes sûr de ça ? l'humanité s'est égarée et qui va le remettre sur les rails ce n'est que le créateur de l'univers donc parfois nous avons un sentiment que Dieu nous a abandonnés pour qu'il mondiale fasse ça pour qu'il s'acarive mais non pas fâché contre mondial parce que ce n'est pas lui qui l'auteur il est le créateur et il veut récupérer ses enfants c'est pourquoi c'est important aujourd'hui de bien analyser ce que dit la Bible ce n'est pas un livre qu'on tombe à d'un rossard ça veut dire ça demande dans la réflexion bien sûr le Saint-Esprit et donc nous aidons à comprendre le plan que Dieu a pour vous et pour le premier module que Dieu a pour l'humanité le premier module du salut nous allons le lire dans Ephésiens chapitre 1 on va lire les versets 3 à 5 Ephésiens chapitre 1 versets 3 à 5 aussi à quelques livres tu vas apporter le micro béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux sinestres en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde nous pour que nous soyons saints et irrépréhensibles dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté merci beaucoup on va relire parce qu'il ne faut pas qu'on aille vite et on veut que tout le monde arrive à comprendre comme je viens de dire l'évangile ce n'est pas du bourrage de crâne quand on a lu une fois j'estime qu'on n'a pas lu quand on a lu deux trois quatre fois au fur et à mesure on découvre des choses qu'on n'avait pas compris alors Ephésiens c'est Paul qui l'écrit il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où ça ? dans les lieux célestes en Christ alors quand on lit la Bible surtout les écrits de Paul parce que Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament et il a un terme qu'il ne faut pas négliger chaque fois qu'on va lire en Christ dans le Seigneur en lui ou dans le Bien-Aimé c'est la même chose ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ce terme en Christ chaque parole a sa sonification et son explication alors Dieu nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui ? quand Dieu a décidé ça ? quand a-t-il décidé ça ? dans le texte ? et si quand vous lisez le verset 4 Dieu nous a élus quand ? ça veut dire quoi ? avant la fondation nous pourrons là c'est-à-dire que Dieu nous a vus vous a vus quand ? quand est-ce Dieu t'a vus frère ? avant ça il dit avant la fondation du monde est-ce que vous comprenez ça ? c'est-à-dire je n'existe pas encore Adam n'existe pas tu veux dire quelque chose ? Adam n'existe pas Dieu nous a déjà vus pourquoi ? parce qu'il est Dieu et il dit déjà il nous a bénis je ne suis pas encore né nous ne sommes pas encore là qu'il a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes mais en Christ qu'est-ce que ça veut bien vouloir ? c'est-à-dire Dieu n'est jamais pris au dépourvu Dieu connait la fin avant l'heure ça veut dire je sais que c'est difficile à expliquer pas chercher à expliquer bondier ou un sort et puis moins afin de créer avant la fondation du monde Dieu nous a déjà vus s'il ne nous a pas vus il n'est pas Dieu donc Dieu n'est pas celui qui est pris au dépourvu il sait qu'il va créer l'humanité et il sait quoi ? l'humanité va va chuter c'est-à-dire il ne nous a pas créés pour ça mais comme il est omniscient omnipotent il connait tout il sait Dieu n'a pas créé Adam pour pécher non attention Adam avait toutes les facultés pour réussir cependant il a fait un choix mais Dieu ne l'avait pas créé et pas en fait il n'était pas en fait soit il a fait son choix mais Dieu avait déjà vu son choix et avait déjà réparé le choix qu'il n'avait pas encore fait est-ce que ça comprends ça ? ça veut dire que Dieu a élu Dieu nous a élu alors vous comprenez dans le texte le verset 4 Dieu nous a élu pour que nous soyons sains et irrépréhensibles il y a trois mots à souligner dans le texte sains non élus sains et irrépréhensibles alors qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ? quand on lit la Bible surtout dans l'Ancien Testament on va comprendre que avec le peuple de Dion dans le désert avec le sanctuaire il y avait trois étapes ça veut dire les trois étapes du salut de l'humanité sont déjà dans le verset 4 Dieu nous a élu ça veut dire qu'il nous a choisi sauvés il nous a sanctifiés et nous a glorifiés c'est-à-dire les trois étapes du salut ça veut dire que Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde un salut complet pour toute l'humanité ça vous paraît difficile ? Allo ? Allo ? ça vous paraît difficile ? c'est petit à petit qu'on va le comprendre pourquoi on va le comprendre petit à petit ? parce que nous ne sommes pas des cerfs volants mais nous avons un cerf volant ça veut dire que la patience de Dieu il sait qui nous sommes et il va travailler petit à petit parce que n'oublions pas mes amis tous les êtres humains ont été formatés dans le mal le péché a léché comme séquelles dans vous et moi nous dérégler mais bon Dieu est capable de rééduquer nous mais ils savent ça et c'est ce travail qu'il doit faire parce que l'évangile mes amis on parle de l'évangile c'est vrai tout le monde parle de ça mais l'évangile jusqu'ici la plupart des fois n'a pas encore atteint son objectif tout le monde dit je suis dans l'évangile moi je suis dans l'évangile moi je suis dans l'évangile ça veut dire qui ça ? l'évangile atteint trois objectifs quand on saisit ces trois objectifs eh bien ok l'évangile j'ai dit trois mais plus encore l'évangile apporte écoutez-moi bien la certitude du salut ça veut dire quoi ? quand je parle de certitude du salut l'évangile apporte la certitude du salut ça veut dire quoi pour vous ? quand je parle de certitude du salut tu es sûr de ton salut un deuxièmement l'évangile apporte la joie du salut ça veut dire quoi ? la joie du salut ou quand là on va passer tout va tout ou quand on tente il va dire comment ? elle va me dire alors bon il va tomber il va tomber ou dans la joie du salut deuxièmement l'évangile apporte la délivrance nous chrétiens nous marrer c'est pas l'évangile et nous tout cas dis-nous dans l'évangile la certitude du salut la joie du salut la délivrance qu'on procure le salut la victoire qu'on procure le salut et bien des choses encore j'ai pas dit qu'on sera pas éprouvé mais ça ne m'enlève pas la certitude la joie la délivrance la victoire du salut donc je dis il faut nous arrêter c'est pourquoi on dit tout le monde qui a suivi le stage pour nous perfectionner à notre série qu'on fait je dis il faut que nous suivis le stage pour nous perfectionner dans l'évangile mais ça doit s'intéresser à tous les êtres humains qui que vous soyez que vous soyez éthérologien ou autre chose que j'en passe on a besoin de s'arrêter et de savoir ce que ça veut dire l'évangile pourquoi je dis parce que nous avons un ennemi commun quel est notre ennemi commun quel est notre ennemi commun yes votre prochain c'est pas votre votre frère c'est pas votre ennemi celui qui vous injurie c'est pas votre ennemi l'ennemi c'est qui le diable qui est derrière ça il va vous faire haïr votre prochain il va vous faire le monde il va vous faire le monde il va vous faire le monde il va vous faire donc aujourd'hui l'humanité a besoin de s'arrêter comment on fait là s'arrêter pour analyser pour réfléchir qu'est-ce que j'ai en main vous savez ça mes amis je sais même pas je le lis je la lis mais j'ai du mal à saisir c'est pas n'importe quoi alors aujourd'hui vous savez les chefs d'état alors fut un temps les Etats-Unis et l'URSS c'était les deux plus grandes puissances du monde ils se lançaient des défis militaires celui-là disait qu'elle est ce fou qui oserait attaquer les Etats-Unis l'URSS disait que nous possédons les armes les plus inimaginables et savouer il y a une âme pour détruire la terre il y a une fois un type pour m'ouvrir ici il y a un matin disparaître c'est pas impossible ils ont des armes et aujourd'hui quand les différents chefs d'état se rencontrent ils se lancent des défis militaires et il y a des à l'Ukadi parce qu'il y a une âme est-ce que nous sommes ça il y a une âme alors imaginez qu'un jour tous ces chefs d'état sont réunis ils se lancent des effets militaires mais vous en tant qu'un chrétien vous venez avec cette âme là et vous devez faire une déclaration devant ces chefs d'état qui vont se taire quelles devraient être ces déclarations j'ai bien dit je dis bien vous avez une âme là et vous devez leur démontrer que votre âme est beaucoup plus puissante quelle est leur quelle serait cette déclaration là mais vous trouvez qui chaque détail ces bouts là c'est des gros marins il y a n'y s'am il y a n'y pas les pays du fait prix pourquoi vous avez des petits biblots et pourquoi vous faites une déclaration pour les chefs d'état fermés et vous pouvez écouter ça nous dire il faut que les gens fermés au nom de Jésus de Nazareth qui s'en va passer alors voilà la déclaration messieurs vous possédez les armes les plus inimaginables c'est vrai vos armes envoient les gens au cimetière mais celles-là envoient les gens au ciel est-ce que ça dit les armes celles-là vous avez c'est tout pour ne pas résister tu n'as qu'à résister est-ce que ça fait mes bouchons hein oui ou non mais il faut qu'il y ait c'est qu'il y ait ça fait mes bouchons au ciel il y a des des armes qui sont en frontière et qui sont en frontière et qui sont en frontière il y a des armes pour ça voilà la puissance de la Bible attendez pourquoi ça dit ça fait mes bouchons alors oui papa tu ne fais plus on ne l'a pas avec la Bible vous avez dit ça c'est comme ça vous avez dit ça mais vous avez dit je n'ai pas un taxi pour le même service avant Attends, attends, oui ou non ? Et alors ? L'évangile se dit ça, c'est pas l'Egypte soup, non ? L'odeille, une œille pour la croissance de Dieu. Et Diablabou prend la folle au nom de Jésus de Nazareth. Et puis ça, la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Lazama, hein ? Jésus dit, Lazama, sort du tombeau. J'ai entendu ? Donc, mes amis, ce que vous et moi, nous avons en main, c'est quelque chose que des fois, on ne sait pas ce qu'on a. Et puis nous, quand on est malheureux, c'est qu'il n'y a pas d'argent, ou qu'il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, ou pas d'argent. C'est de l'eau sacrée, ou d'un gorge ici. Et c'est pas l'argent menti. Fait la rente la main, mangez, mangez l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mes amis ? Donc, la Bible doit changer ma conception, ma manière d'être, ma manière de voir, ma manière de penser. La Bible doit faire son travail, aujourd'hui. Et les êtres humains ont besoin de savoir ça, à travers l'univers. L'Évangile, c'est une puissance de... C'est pas la fête, hein ? C'est pas une religion, hein ? C'est une question, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu défendre ma religion, je suis venu défendre l'Évangile. L'Évangile du salut, qui sauve, qui guérit, qui transforme, et qui ressuscite aussi les êtres humains. Ou attirez le Jusé Javère. On a besoin, aujourd'hui, d'hommes et de femmes qui comprennent ce que ça veut dire, et qui... Parce que nous avons l'impression, Djablak a fait nous paix, qui va dire tout le monde qu'a pris un taxi. Mais non. Là où on faille comprendre qu'il s'agit en ça, et qui m'est lié ? Jésus. Il n'est pas pour être là. Donc c'est cet Évangile-là qu'il nous faut comprendre. C'est ça que Dieu a prévu. Dieu, vous avez compris, qu'avant la fondation du monde, Dieu a prévu votre salut et mon salut. Ça veut dire que je suis sauvé avant d'être né. Pas chercher à comprendre ça. C'est pas moi qui dis ça, hein ? Je vais répéter ça, il dit après. D'accord ? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment ? C'est irrépréhensible devant lui. Alors, le verset 5 d'Ephésiens 1, verset 5, nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors, aidez-moi à comprendre ça. Dieu parle alors qu'il n'a pas encore créé le monde. Il parle d'adoption. Nous ayant prédestiné dans son amour à ses enfants, pourquoi parle-t-il d'adoption alors qu'il va créer Adam ? Comment ? Comment Adam sera créé ? Légitime. Légitime. Pourquoi parle-t-il d'adoption alors qu'il sait qu'il va créer Adam ? Légitime. Ça veut dire que Dieu voit avant ce qui va se passer. Donc, il dit, alors quand on lit le texte, quand on comprend les écrits de Paul quand il dit en Christ, il va citer, parce que pour comprendre l'évangile, pour comprendre le plan du salut, il faut parler des deux Adam. et c'est dans la Bible. Si on ne comprend pas les deux Adam, on ne comprendra pas le salut. Et déjà, Dieu prévoit les deux Adam dans le texte, parce qu'il nous a prévus déjà en Christ, avant la fondation du monde, alors qu'il va créer Adam, légitime. Donc, les deux Adam sont déjà là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui prévoit, il prévoit ce que nous ne voyons pas. D'accord ? Donc, avant la fondation du monde, bon Dieu savait qui ça a fait. Il a prévoit, en bagaille, pour l'humanité comprendre que bon Dieu est intéressé à chaque être humain. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons dans 1 Corinthien, chapitre 15, versets 20, 21 et 22. 1 Corinthien, alors, quelqu'un va le lire pour nous. 1 Corinthien, chapitre 15, 20, 21 et 22. Très bien. Oh, il y a des choses extraordinaires dans la Bible. On va reprendre ça. Je reprends le verset 21. Il dit, non, verset 20. Mais maintenant, Christ est le prémisse, non, non, Christ est ressuscité des morts, car il est les prémisses de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de prémisse, on parle de quoi ? Prémisse, premier. Jésus est le premier qui est mort, qui est ressuscité. Il est le premier des morts. Jésus est le premier qui est mort, alors. Jésus est le premier qui est mort ? Aidez-moi. Quand vous lisez Nikimon qui est mort, qui est ressuscité, avant Jésus, c'est qu'il est mort. On a par exemple Lazare, pas vrai ? On a qui encore ? On a le fils de la veuve de Naïne, on a plusieurs personnes. Par exemple, Moïse a été ressuscité. Jésus n'est pas encore venu sur la terre, comme Moïse dans l'Ancien Testament. Donc, si la Bible dit que Jésus est les prémisses de ceux qui sont morts, ça veut dire quoi ? Vous savez, mes amis, que la mort a deux résultats. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Il y a le salaire et il y a les conséquences du péché. Le péché a deux résultats. D'accord ? Le péché a d'abord les conséquences. Les conséquences c'est quoi ? Par exemple, vous êtes malade, vous avez transgressé une loi de la santé ou empoisonné corps. Ce sont les conséquences. Bon, Dieu n'est pas tiré de l'âge. Nous, il fait un certain âge ou mort ou fait un accident ou t'es fatigué ou pas qu'a dormi ou croyé qu'il travaille ou mort. Ce sont les conséquences du péché qui sont là. Dieu n'a pas enlevé ça. Par contre, il a enlevé le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est quoi ? C'est la mort éternelle. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont morts éternellement. Nous aussi. C'est cette mort. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un mourir, on va l'enterrer. Ça s'appelle la première mort. Donc, on va passer par là. Nous, malades, nous, assez âgés, nous font un incident, nous font un AVC, nous font un cancer ou nous font un mort. Ce sont les conséquences de mauvaises habitudes alimentaires. Mais Dieu n'a pas enlevé les conséquences, il a enlevé le salaire du péché parce que Christ a connu le salaire du péché qui est la mort éternelle. Quand Jésus-Christ est mort, il est mort éternellement par les autres épisodes. Nous, 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 c'est cette mort-là que nous n'avons pas à craindre. Les prémices dont Christ a déjà connu la seconde mort pour nous, c'est pourquoi quand nous l'acceptons comme sauveur personnel ou quand il est malade ou qu'il est mort, il ne peut pas qu'il pète la vie éternelle parce qu'elle bautille a payé le bar. Est-ce que c'est compris ? C'est pourquoi aujourd'hui, on doit comprendre ça pour, pendant notre vivant, accepter le salut que Dieu nous a donné. Comme j'ai dit, on sera fatigué, on va mourir, mais cette mort, c'est simplement le repos. C'est un sommeil dont parle la Bible, tandis que le salaire du péché, c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pourquoi la Bible dit que Christ, je reprends le texte, il dit au verset 20 du chapitre 1, 1 Corinthiens 15, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. On va revenir sur ça tout à l'heure. Car il dit, « Car puisque la mort est venue par Aïe, 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 c'était ici que la résurrection, quels sont ces deux hommes? La mort est venue par un homme et la résurrection est venue par un homme. Quels sont ces deux hommes-là? Adam et Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus devient un être humain. D'accord? Adam, pourquoi, nous allons voir tout à l'heure, pourquoi, comme par un homme, nous sommes tous morts et comme par un homme, nous sommes tous, nous avons tous été ressuscités? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce qu'il dit, je continue le texte, qu'il dit, « Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc nous allons essayer d'aborder ce sujet-là parce que quand on parle du plan du salut et qu'on ne comprend pas cette histoire des deux Adam, on ne peut pas saisir ce que c'est que l'Évangile. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Donc nous avons tous pourquoi la Bible dit que par un homme, nous sommes morts. Acte 17, verset 26, d'abord. Quelqu'un va lire Acte 17, verset 26. Il faudrait que tout le monde comprenne. Si vous ne comprenne, arrêtez-moi, dis-moi ou dis-moi, ben elle n'a pas compréhend. Donc on va virer en l'œil. Nous parlons, nous parlons, rien de nous. D'accord? Même si c'est déverser nous, même si c'est déverser nous, comprendre. Le texte, c'est quoi, ce que je viens de dire? Acte 17, verset 26. Qui veut lire? Vas-y. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitât sur toute la surface de la terre et en déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure. Merci. Qu'est-ce que vous avez compris là? Il a fait que tous les hommes sortis de qui ça? De? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tous les hommes sont sortis d'un seul sang, ça veut dire quoi? Nous, 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 Dieu, écoutez-moi, a créé la race humaine de quatre couleurs. Les affaires racistes, c'est pas mon dire, il met ça. C'est les hommes, c'est Diabla qui mettaient ça, puis une contre l'autre, bleu contre l'autre, bleu, etc. Alors que Dieu a créé la race humaine en Adam, tous son frère et soeur. Vous m'en comprenez? Donc cette histoire en deux, mon père est là parce qu'il est noire, parce qu'il, ça c'est Diabla, comme c'est travail libre, détruit toutes nous, donc c'est ça il s'a fait pour détruire les humains, il n'est qu'à fâcher contre l'autre, les hommes qu'à faire bombe puis ils ont tué comme un radio, qu'à faire des bombes pour détruire des milliards de personnes alors que ce sont des frères. Le diable a tout dénaturé. Maintenant, on va lire Genèse 2, verset 7, en accord avec Acte 17, 26, Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Merci beaucoup. Quand Dieu crée Adam, quand il a fini, il a fait quoi? Il souffla dans les narines d'Adam quoi? Un souffle et l'homme devint un? Un être vivant. D'accord. Alors, ça c'est en français. L'Ancien Testament n'a pas été écrit en français à l'origine. Quelle est la langue? Dans quelle langue l'Ancien Testament est écrit? Hébreu. Il y a hébreu et attends, et grec, aramé aussi. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et quand vous lisez Genèse 2 verset 7 en hébreu, voilà ce que ça donne. Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle des vies. Le mot vie en hébreu est au pluriel tandis que le mot vie en français est au singulier. Ça ne peut rien nous apporter. Tandis quand on va dans l'original, Dieu a créé toute l'humanité en une seule personne. ça veut dire les bons dieux créés en Adam nous, tout est là. Qui nous l'est qui nous parlait. Et comment dit tout? C'est l'humanité. Alors vous imaginez qu'à partir d'Adam 50 milliards d'habitants devaient venir les 50 milliards étaient en Adam. Donc quand Adam a péché? On y a des les moments qui nous fait nous? Vous avez déjà quand vous voyez vos enfants marcher qui est que tu vois? Quand tu vois tes enfants marcher tu vois tes enfants qui vont passer ou qui vont garder qui vont nous voir? Vous voyez tes enfants qui vont passer ou qui vont garder qui vont nous voir? qui vont nous voir? C'est vous qui est là? Des marches là? Pas de même non. Parce que ils ne sont pas dans le café de son donc avant peut-être dit qui vont nous voir? Qui vont nous voir? Qui vont nous voir? Qui vont nous voir? Les enfants marcher ou les enfants marcher quand ils disent je ne suis pas là les enfants marcher qui vont nous voir? C'est vous c'est moi ça veut dire tout ça qui est en maman et papa les jeunes sont là oui ou non? Est-ce que vous s'attiriez ça? Non. Donc est-ce que vous compreniez? Que les Adam péché comme nous nous sommes en lit nous tous péché ce n'est pas moi qui dit ça c'est la Bible qui dit ça et c'est pourquoi je dis nous tous mauvais nous pèse pas bon pas non bon nous tous mauvais maman là peut-être qu'on a dit c'est la mauvaise mais l'on a dit l'on a fait ça on doit être en lit mais trois qui sont venus qui sont venus ou qu'on a dit lui mais il y a trois qui sont venus donc maman n'est pas jugé personne est-ce que vous compreniez ça? L'on a dit t'es-tu maman ou qu'on a dit oh t'es-tu là-bas c'est moi des mouches des fois je connais des mouches les mouches c'est ce qu'il y a l'enfant adopte la démarche de son papa ou de sa maman est-ce que nous est-ce que nous sommes conscients de ça? donc maman écoutez bien c'est un cas des autres l'on a dit pas critiqué parce que c'est le fou il faut pas voir de mauvaises personnes mais des personnes blessées blessées dans leur enfance blessées à la conception blessées à l'accouchement blessées dans dans l'enfance dans l'enfance hein est-ce que vous comprenez ça? donc s'il vous plaît pas critiquer l'autre parce que c'est pas fort que c'est 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 mais non c'est pas l'original Je vais garder un mètre de 60 mètres, c'est un avorté là. Mais je suis venu sauver les avortés. Alléluia! Ce n'est pas du problème. Ce n'est pas moi qui fais comme moi. Mon costume ne va pas moi. Je mets mon bouteille. Cotez-moi comme ça. Dans ses gènes. Donc, je m'écoute bien ce qu'il dit. Lorsque je m'écoute, posez une question. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. 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 Cotez-moi comme ça. Donc, les gènes sont là. Donc, comme Dieu créé Adam, nous sommes tous en disant Adam. Et les Adam péchés, qui vous parlez, qui vous voulez, les péchés. Est-ce qu'il y a une question? Alors, ne pas critiquer personne parce qu'il n'y a pas mal. Lorsque nous devons comprendre cela, nous devons dire oui, oui, oui. Faites-moi attention. Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Papa, maman, les gènes sont là. Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Comment est-ce qu'il y a des couilles comme ça? Laisse-moi me fermer ma bouche. Pour ne pas critiquer l'autre. Et je pense que si on avait compris ça, il n'y aurait qu'à critiquer les autres. Et puis, ils sauront quoi faire. Hein? Alors, il faut nous demander des pardonnes. Allo? Nous, toutes, nous faisons ça. Nous amontions les autres. Il faut qu'ils l'aider. Il faut qu'ils l'aider. Attends. Chacun a sa beauté particulière. Pas de mon ordinateur. Ce n'est pas lui, ce n'est pas votre livre. Il vit au monde. Il s'est mis au monde. Il s'est mis au monde. Alors, assez parlé. Assez dit bêtise. L'angou, coupé. Il dit qu'il faut qu'ils l'aider. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils l'aider? Est-ce qu'on va commencer à dire? Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Il faut que nous tous nous sauver. C'est vrai. Il faut que nous. Parce qu'on nous dit. Bon Dieu, nous tous qu'il a. Bon Dieu, ne pas passer l'éternité sans nous. Bon Dieu, nous saisit. Qui est-ce qu'il est l'évangile? Parce que nous savons. Ce n'est pas seulement en Martinique. Est-ce que nous connaissons, parce que nous en Martinique. Est-ce que nous connaissons le premier défaut en Martinique? Le premier défaut en Martinique et en Martinique. C'est qui ça? C'est spécial, je ne crois pas. Macheu là, je suis là. C'est spécial Macheu là. C'est spécial Macheu là. Ou encore maman, attend, qui est-ce qu'il faut qu'il tout soit fait? Comment? Oui, mais qu'il faut qu'il soit fait? Est-ce que tu sais quoi qu'il faut? Par exemple, on rentre l'auto, pourquoi ça va changer? Mais on croissait-elle l'argent pour changer... Qu'est-ce qu'il faut qu'il aujourd'hui que l'autos neuf? Trois mois après, il est venu à l'automne, un homme qui est venu à l'automne. Donc, dis bonjour à l'automne. C'est un mal-parleur. C'est ça le problème. Il faut nous arrêter. Malgré la question de l'étilager, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. La semaine prochaine, dans trois mois, il est venu à l'automne, il est venu à l'automne. Vous êtes là ! Je suis à l'automne. Il est venu 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 à l'automne. Je suis à l'automne. Qui a dit l'automne ? Il en a fait l'automne. Il faut nous parler franchement. D'accord ? Il faut nous comprendre ça. Assez parler. Ferme ta bouche. Parce que tu ne sais pas. et nous que tu es un moment dans la Bible, le Seigneur a dit il dit ça ah oui, j'aime j'ai ici tu n'aimes pas ton sauveur parce que tu parles mal de ton frère est-ce que vous me sentiez là donc nous tous besoin réparation, et maintenant nous nous sommes mécaniciens parce que c'est là pas bon oui, il faut que il y ait l'office qui est pas bon l'office qui est déreglé de régler ça, pour nous pérenciels donc c'est pourquoi je dis que écoutez bien, ce sera difficile d'être perdu qui s'a donné l'habitude de dire qui sont l'habitude de dire c'est difficile d'être sauvé parce que c'est où qu'on se veut quand laissez où qu'on se veut quand, ça sera difficile mais c'est bon dire qu'à sauver, c'est facile donc mes amis, vous comprenez ça c'est intéressant, tout le monde a des religions dans la Bible, la Bible, la Bible, quoi alors qu'on ne peut pas comprendre ça et nous prêtons prêt à dire, à critiquer nous m'éhépassant l'autre donc mes amis ça nous qu'a dit là, c'est pour nous comprendre que Seigneur, mais nous sommes loin du but c'est pas nos religions qu'a sauver nous on peut être dans mille religions mais on ne peut pas comprendre l'évangile qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ça puisque nous avons compris mes amis que nous tous garés mais comme vous direz nous tous il ne peut pas quitter nous garés c'est là-bas, là-bas quand Dieu, parce que Dieu nous a vus il dit mes enfants parce qu'aujourd'hui mes amis on ne peut pas souter combien de religions nous passent ni religion la religion qui a été envers dans le cadre de demain c'est qu'on a dit ses abos quand on a fait plus, 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 plus. Bonne d'abord C'est pas possible. Oui, les gens ont fait la religion. Et tous ces jeunes qui ont la religion, ils sont sincères. Ne pas oublier ça. Ils sont sincères dans l'erreur. Nous tous sincères. Nous aimons dire. Nous aimons dire. C'est ça, nous doux, c'est ça. Nous aimons dire. C'est comme ça, nous les voulons. Nous aimons dire. Nous aimons dire. Les gens savent où nous aimons. Mais ils ne savent pas qu'ils ont mort. Dieu va récupérer les sincères. Comme nous sommes dans l'erreur. Alors, est-ce que l'erreur, est-ce que quand quelqu'un est dans l'erreur, est-ce que cela sauve cette personne? Est-ce que l'erreur, la sincérité dans l'erreur sauve quelqu'un? Est-ce que non, mon sincère dans l'erreur, ça va être sauvé. Non. Donc, qui m'a fait démarche là? Je suis sincère dans l'erreur. Est-ce que c'est moi qui dois faire la démarche? Qui fait la démarche? God. Ça qui est intéressant, c'est que Boutier parle et nous peut dire. Boutier ne savait pas en enseignement, ou en l'aise, c'est ça, c'est ta, ou content, ou aimé. Mais Boutier a dit, mon enfant, je ne vais pas la lâcher. Je vais faire des démarches pour l'éclairer. Et c'est pourquoi Texlac a dit, Texlac a dit que les Adam, comme nous, tout est un Adam, parce que, écoutez bien, nous avons, quand Adam a péché, nous avons tous péché. Est-ce que Dieu nous tient responsables parce que nous sommes des pécheurs? répondez-moi à la question, est-ce que parce que je suis pécheur, je suis né pécheur, je suis responsable? Qui nous dit qu'il est responsable? Hein? Oui, Satan, mais qui nous dit qu'il est né à Adam péché? Adam. Donc, écoutez bien, et c'est là que Dieu est bon. Dieu a vu que Adam nous a tous induits en erreur. On ne l'a pas demandé. Adam ne nous a pas demandé notre consentement pour nous perdre. Donc, écoutez bien, si le premier Adam dans lequel je suis né m'a perdu, puis je dis comme la mort vient par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection. Donc, tous sont morts. En qui? En Adam. Alors, Adam ne m'a pas demandé mon consentement. Donc, si Adam ne m'a pas demandé mon consentement pour me perdre, le second Adam, Jésus, ne me demande pas mon consentement pour me... vous êtes sûr qu'il dit ça? Attends, oh là là, je vais répéter ça. Si Adam ne m'a pas demandé mon consentement pour me perdre, Jésus ne me demande pas mon consentement pour me... hein? Hein? Non, il n'y a pas demandé non, 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 nous n'allons pas ça, nous n'allons pas ça, nous n'allons pas ça, nous n'allons pas ça, c'est important, et c'est ça pour nous comprendre. Ecoutez bien, mes amis, je suis né en Adam, pécheur, d'accord? Je suis né pécheur en Adam, je n'ai pas demandé ça. Jésus, parce que je lis le texte, comme tous meurent en Adam, tous sont morts en Adam, spirituellement, tous sont ressuscités en... C'est ça qui est l'évangile, mon mari. Donc je dis, pour nous révoluer l'évangile de là jusqu'à Z. Parce que c'est en Bible-là. Si, parce que si vous ne pouvez pas comprendre le problème du mal en Adam, vous ne pouvez pas comprendre le problème du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que... Alors, lisons dans Romain, chapitre 5. Romain 5. Parce que, comme j'ai dit, mes amis, étudier ces cellules, ces modules-là, va prendre du temps, mais il ne faut pas aller vite. Je dis bien que l'évangile, ce n'est pas du bouage de crâne. Romain, chapitre 5. Voilà ce qu'on lit. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? verset 12. Romain 5.12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Très bien. Je reprends ce que je dis, mes amis, l'évangile a été, on nous a donné l'évangile rapide, sans réfléchir, comprendre ce qui a été cru. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous, pourquoi tous ont péché? Pourquoi j'ai péché quand Adam a péché? Parce que j'étais en Adam. Vous comprenez ça? Donc, je n'ai pas demandé. Je n'ai rien fait pour ça. Je me suis trouvé coupable, parce que, comme j'étais en Adam, j'ai hérité d'Adam la mort éternelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, comme Adam, ne m'a pas demandé mon consentement pour me perdre. Jésus ne me demande pas mon consentement pour me perdre. Alors, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Ce qu'on dit là est très important. Il y a une chose que le diable ne veut pas, que nous comprenions. Toutes les églises sont pleines. Bon, jeudi, samedi, nous, Adventistes, nous pleins de messieurs-dévé évangéliques, catholiques, pleins, témoignés au vase, toute religion, toute l'église qui a pleins. Satan ne t'attend pas à inquiéter. Où est-ce qu'il n'est pas là, mais il ne veut pas comprendre. Où est-ce qu'il n'est pas là, il ne veut pas comprendre l'évangile. Il ne veut pas comprendre l'évangile. L'évangile doit être bien compris. Ce n'est pas un bourgeois de croix de pionique. Pas les noms. La Bible dit qu'un grand homme, ne se mette pas à enseigner. Vous comprenez ? Le diable ne s'intéresse pas que les églises soient remplies, mais une fois que tu es dans l'erreur, c'est parce qu'il s'en moque. D'accord ? Et il sait que, quand on est s'essor dans l'erreur, on va où ? Vers la mort. Mais c'est là qu'il nous faut comprendre l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi, mes amis, l'évangile, on ne nous pas présentait ça en manière fous. ou bien un chemin chaud et tout, nous allons analyser, nous allons réfléchir, nous allons essayer de comprendre. Alors, on ne peut pas arrêter. En tout moment, par rapport à ça, tout ça nous dit là. Ni des questions que vous êtes posées par rapport à ça, nous allons aller vite. Mais si c'est ça nous comprenons, je dis là, nous allons arrêter là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? La réponse que je pose à l'heure actuelle, c'est que, pourquoi à l'époque, quand les anciens, les pasteurs, les prêchés, les évangiles, n'ont pas su expliquer comme vous l'expliquez maintenant là ? Et, donc, je dis que, pourquoi, dans le temps, quand j'étais jeune, pourquoi à l'époque, les pasteurs, les anciens, les dirigeants, n'ont pas su expliquer ce que vous dites là maintenant ? Parce que moi, maintenant, je comprends ce que vous dites. Mais à l'époque, je ne comprenais rien. J'allais au top parce que ma mère, j'étais allée au top. Mais maintenant, je comprends le pourquoi des choses. J'ai un élément de réponse. Dieu est bon. Les frères nous ont donné ce qu'ils avaient compris. D'accord ? S'il nous avait donné mal, Dieu ne tire pas compte du temps d'ignorance. Il appelle maintenant. Ça veut dire que Jésus ne va pas laisser ses enfants dans l'ignorance. L'évangile doit connaître une puissance qu'il n'a jamais connue. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on s'arrête. Les petits groupes, on s'arrête. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Revoyons le texte. Essayons de voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Ce n'est pas du bourgage de crâne. Ce n'est pas avant de choisir de suite. Non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut nous arrêter maintenant. Et puis, parce que ça, bon Dieu est bon, et bon Dieu, parlez-nous, perdis, et nous, pas qu'il perdit au nom de Jésus. Vas-y. Moi aussi, j'étais dans la religion, j'étais adventiste. Ce que je vais répondre à Ruth, notre cœur n'était pas disposé à entendre la parole, parce qu'on allait autant par rapport à nos parents, mais on suivait, on était là, mais on n'écoutait pas, en fait. Parce que quand on parlait du peuple d'Israël, moi, c'est toujours qu'il a dit, oh, encore le peuple d'Israël ? Moi, j'ai marre à entendre le peuple d'Israël. Mais quand je commençais à faire mon étude, je dis, mais quelle belle histoire. Voilà. Mais en fait, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas comme disposé, mais je comprends, parce que, écoutez bien mes amis, je donne ce que j'ai compris. Chacun donne ce qu'il a compris. Mais ce qui est bon avec Jésus, c'est qu'il sait que nous sommes sincères dans l'erreur, mais il ne va pas nous laisser dans l'erreur. Alléluia. et bon Dieu parle, et j'ai compris ça, mon mari. Donc, nous commettons des erreurs, ni des gens qui se servent dans la Bible. Vous allez dire, oui, mais c'est ça, moi, je vais tout faire. Je dis, mon mari, je ne vais pas critiquer mes fans catholiques, vous allez dire, mon mari, mon mari. Je vais comprendre, mon mari, mon mari, c'est un mari. C'est un mari. Je ne vais pas critiquer vous pour ça, mais c'est ça, nous apprenons. Et oui, mon mari. c'est un mari. Mais un jour, il y a eu, mon mari, il est mort, il va attendre Jésus, il va attendre Jésus, il va attendre Jésus. Donc, c'est ça, c'est un mari. Mais comme vous le savez, il va acclérer. Vous comprenez là. Donc, vous ne pouvez pas dormir. Donc, l'évangile, c'est un mari. Vous ne pouvez pas faire un mari et puis, génération, tout le monde, c'est un mari. Et puis, pire génération. L'évangile, il va terminer en Côte-Poisson. L'évangile, c'est un mari. Les gens vont comprendre et les gens vont accepter Jésus. Les jeunes vont revenir à l'évangile et ils vont comprendre ce que c'est que l'évangile. Parce que le Seigneur est là pour ça. Donc, je crois que pour un moment, c'est sérieux, mais mon pape, je n'ai pas peur pour nous. Je n'ai pas peur pour vous. Le Seigneur sait ce qu'il doit faire. Je vais plutôt dire ce que j'ai compris. Prenons le cas de Saul. Saul doit me demander pour aller persécuter les chrétiens. Mais il croirait que c'était bien. Mais sous la route de Damas, le Dieu lui a dit Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et c'est lui qui a écrit les livres aux mains qui ont tout ça. Voilà. Au fait, Paul se sert dans les rires parce que Paul était quatre gens qui nous ont déjà dit. Mais il ne sert pas au bouc. Mais quand il ne s'est pas au bouc, il ne s'est pas au bouc. Et Paul, il ne s'est pas au bouc. Il ne s'est pas au bouc. Il ne s'est pas au bouc. Donc, mes amis, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand nous allons parler de l'évangile, n'est pas au bouc. Il ne s'est pas au bouc. Il ne s'est pas au bouc. Donc, un frère improve. Il ne s'est pas au nod. et pour qui raison ? Parce qu'il y a des professeurs qui apprennent tant ni des enfants qui n'ont pas aimé anglais il y a des professeurs d'anglais ici là ? Non, il n'y a pas de professeurs anglais Si vous êtes professeur d'anglais et que vos élèves échouent vous avez un problème Si vous avez 24 élèves vous avez échoué Étudiez-moi et vous enseignez-moi parce que vous êtes professeur d'anglais vous êtes professeur d'anglais Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas une critique que j'aime Par exemple, vous avez appris toutes les gens qui ont l'examen vous n'avez pas d'accord ici ? Vous avez un problème ? Vous avez un problème avec le professeur Comment je fais pour aider les enfants à aimer l'anglais ? A aimer l'espagnol ? A aimer le français ? Avant c'était coup Je me suis dit Et puis je me suis dit 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 Dicter Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit 返十 Il n'y en a pas de patst Je ne sais plus Mais je me suis dit Même quand j'ai dit Il n'y a pas simple Car je me suis dit De pair Et qui vient de�per Je me suis dit Mon père De pair deux Parmi trois Elle donne Il y a des enfants qui disent, moi je n'aime pas l'anglais. L'enfant peut aimer l'anglais, tu dois l'aider à aimer l'anglais. Yes or no? Yes, alright. Mais nous, anglais là, nous, anglais là. Just yes. Est-ce que vous avez dit? Eh bien, l'évangile c'est même là. Vous pouvez aimer, aider, aider à aimer l'évangile. Donc mes amis, nous devons comprendre. Et bon, j'ai été mis en COVID là, c'était pour nous étudier la Bible en groupe. Petit groupe comme ça, pour découvrir, non. Quand j'ai découvert l'évangile, j'ai dit, waouh. Ça c'est quelque chose. Ça c'est du bonheur. L'évangile, la joie, la certitude, la paix, le bonheur. C'est ça l'évangile? Les hommes d'état, les malheurs, les chefs d'état. Mais ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème, mais les pauvres. Ils ne sont pas dormi, non? Tandis qu'ils ont dormi paisiblement. Ils ont des trésors. Parce que les chrétiens, ils ont la confiance en. Dieu. C'est très important, mes amis, de comprendre le premier module de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert dans le premier module? C'est quoi? Le premier module, c'est quoi? Hein? Oui, d'accord. Mais je crois, le premier module, c'est Dieu a prévu mon salut depuis quand? C'est le premier module d'Apropatia. Dieu a prévu le salut de l'humanité avant la fondation de l'humanité. Parce que Dieu prévoit tout ça. Non, mais c'est dans la divinité. C'est-à-dire Dieu, Dieu sachant que l'homme a les péchés, il a préparé son salut. Ça veut dire, je vais vous poser une question. Je vais vous comprenez-moi. Si mon Dieu prévoit salut avant la fondation de l'humanité, comment est-ce que vous avez dit? Je vais vous dire. Je vais vous répéter. Si mon Dieu prévoit salut avant la fondation de l'humanité, comment est-ce que vous avez dit aujourd'hui? Hein? Et comment ça vous avez dit ça? Pourquoi ça? Comment ça? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faut dire ça fort. Est-ce que vous avez compris ça? Attends, peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est une réalité. Quand il dit « Ah bon, je suis sauvé », moi, oui, on est sauvé. Par contre, nous pouvons étudier, nous pouvons étudier, comprendre, qu'est-ce que ça? Ça veut dire le salut objectif. Ça veut dire, dans le salut objectif, vous ne dites pas qu'à moi-même, c'est dans le salut subjectif. Là, on dit « Oui, Seigneur, on est en train de faire, mais on est sauvé ». On peut dire non, mais avant de dire non, il faut qu'on comprenne ça. Avant de dire oui à Jésus, avant d'accepter le salut, il faut qu'on croit qu'il est sauvé. Écoutez bien, mes amis, la première étape que Dieu veut réaliser dans votre vie, dans ma vie, c'est de croire que j'étais perdu et il m'a... Vous n'avez pas l'impression que dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas? Entre nous, entre nous, c'est nous même. Il ne peut pas dire que... Non, je ne peux pas dire ça. Tu sais, c'est pour ça qu'il est là. C'est fou. Tu sais, c'est pour ça qu'il a dit là. Quoi, quoi, ça m'a dit là? Non, mais là, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Le fait de faire pour être sauvé vient du diable. Diable, écoutez bien ça qu'il a dit là. Nous, c'est ça. Le diable, c'est que l'homme, quand il comprenne le salut, il bouille et puis cela. Et tout le monde qui a fait, il faut manger comme ça. Ah oui, moi, 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 c'est bon. Vous voyez bon? Donc, vous voyez, il faut bien. Chaque fois, vous voyez, il faut faire une bêtise. Vous voyez, moi, 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 je vais te s'attendre. C'est parce que tu n'as pas compris ce que Jésus a réalisé déjà pour toi. Je veux comprendre que le salut objectif, c'est un salut que Dieu donne à l'humanité parce que l'humanité ne mérite pas ça. et quand il te sauve il te dit voilà ce que je veux maintenant de toi est-ce que tu es prêt je t'ai sauvé je veux te dire est-ce que tu veux rester sauvé il faut qu'on dise à ce moment oui ou non je vous dis oui, ok, je vous dis non je peux me faire pour toi mais je ne te demande pas de faire pour être sauvé je t'ai sauvé, je te demande ce que tu veux rester sauvé et c'est là le problème nous tout ça qui est lié dans la Bible c'est que mon Dieu j'ai fait et j'ai dit mais il m'a dit à mon enfant parce que lorsque tu crois la Bible dit c'est une question de foi il ne peut pas essayer de comprendre alors la foi c'est trois choses je crois je fais confiance et j'obéis c'est ça mon Dieu qui a sauvé moi mon Dieu qui a sauvé moi il dit ma fille ton corps est le temps du Seigneur d'Esprit où est-ce que tu as la fume nous ne pas la fume il dit que c'est le Seigneur d'Esprit il dit que c'est le temps du Seigneur d'Esprit quand tu as la fume fais attention il dit maman à mon Dieu ou racheter moi forcément que tu es là est-ce que tu comprends ça donc c'est ça le salut tu comprends qu'il t'a sauvé il te dit je t'ai sauvé ce corps-là ne t'appartient pas ça c'est le temps du Seigneur d'Esprit tu ne peux plus mettre de la fumée dans ça quand tu comprends ça tu dis Seigneur help me aide-moi il t'aide yes ok est-ce que est-ce que et c'est pourquoi mes amis quand on n'a pas compris l'évangile ça devient faute pour nous l'évangile a été tout quand tu es belle quand tu es belle quand tu es belle mais les autres les autres ils ne sont pas les coupures fabriquables en vendre les Seigneurs ils disent maman astrémitat il dit nous trois bagayons tête yo fais pas fait pas fait pas fait fais pas fait qui dit oui on est assez bizarre et puis il gars il y a il y a et c'est pourquoi l'évangile il ne faut pas le faire vite il faut s'arrêter nous sommes il n'y a pas plusieurs textes à la fois un texte à la fois qu'est-ce que j'ai compris est-ce que j'ai compris ce que Jésus a réalisé écoutez bien avant que je prenne la décision de suivre Jésus je dois être au courant de ce qu'il a fait je repense ce que je veux dire tant que je n'ai pas compris ce que Jésus a fait je ne peux pas prendre position mais que j'ai compris qu'il m'a sauvé je lui appartiens ce corps là maintenant je dis Seigneur donne-moi la force d'aimer mon mari j'ai aimé car il est belle monni alors j'ai aimé quand j'ai une belle fille là j'ai aimé c'est le bon diga de moi Félix tourne la tête j'ai obligé d'obéir parce que si je me gardais bon ça va aller loin je vais obéir tout simplement il faut savoir et tous les êtres humains nous confrontant mais quand j'ai compris ce que Jésus est pour moi je dis Seigneur on tombe amoureux de Jésus vous comprenez ça ça veut dire tomber amoureux de Jésus ce soir là vous êtes déjà arrivé de tomber amoureux de Jésus et on aime c'est à dire tu n'obéis pas pour être sauvé non tu obéis attends je reprends tu n'obéis pas pour être sauvé mais tu obéis yes parce que il y a une différence si vous avez fait pour sauver ou il y a un problème mais si vous avez fait parce que vous sauvez ça s'enlève donc nous devons travailler ça cette histoire de salut que Dieu a déjà réalisé pour vous et pour moi ça c'est le plan de Dieu avant la fondation du monde il a prévu votre salut mon salut alors que je n'existais pas ça c'est le plan de Dieu donc finalement des fois il y a une religion mais sans faire de la religion parce qu'il n'y a pas de la religion parce qu'il n'y a pas de la religion comment il s'enlève il ne s'enlève pas il ne s'enlève pas toute l'église il s'enlève mais il ne s'enlève pas de la religion il ne s'enlève pas vous êtes ben là sérieux c'est très sérieux mais ce qui est intéressant c'est que Dieu comme je dis nous n'allons pas épuiser nous avons ébauché nous serons seulement sous le premier au prochain numéro on va faire deuxième troisième quatrième quand on arrivera sur le quatrième volet on va dire bon c'est ça l'élogique et pour qui il ne m'a pas compris en avant bon c'est pas grave le Seigneur t'a fait comprendre quand tu devais que tu devais comprendre d'accord donc quand on comprend ça on se dit mais Seigneur c'est extraordinaire alors nous restons toujours dans dans Romains 5 les versets 12 à 15 quelqu'un va relire pour nous Romains 5 versets 12 à 15 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché car jusqu'à la loi le péché était dans le monde or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam lequel est la figure de celui qui devait venir mais il n'en est pas du don gratuit de l'offens comme de l'offense car si par l'offense de somme pardon car si par l'offense de seul il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus Christ ont-ils été abondamment répondu sur tous très bien je veux revenir sur le verset verset 14 cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse alors les enfants d'Israël ont eu la loi à partir de la loi ils avaient une connaissance du péché mais ils mouraient cependant avant pour quelle raison parce que dès que l'homme a péché en Adam il est devenu pécheur alors le texte dit verset 14 cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché comme par une transgression semblable à celle d'Adam lequel était la figure de celui qui devait venir ici la Bible va parler des deux Adam la figure qui devait venir c'est Adam et Jésus donc il faut comprendre une chose les deux Adam ont eu deux conséquences sur toute l'humanité quelle est la première conséquence que le premier Adam a eu sur l'humanité la mort et quelle est la conséquence que l'humanité que Jésus a eu sur l'humanité les deux Adam un avec lequel nous sommes tous nés et morts et un avec lequel nous sommes sauvés donc Jésus est en train de nous dire maintenant mes amis je vais vous aider à comprendre comment rester sauvés je ne vais pas vous dire je vais vous expliquer que vous êtes déjà mais comment rester sauvés et ça donne à l'évangile ça enlève le côté arbitraire le côté légaliste de l'évangile or l'évangile c'est une puissance de Dieu si j'ai compris ce que Christ a fait pour moi il me demande de lui consacrer ma vie cela ne devient pas un fardeau pour moi parce que je comprends que Christ m'a raconté et bien je vis par sa grâce en personne sauvée les deux Adam je répète le premier Adam dans lequel nous sommes tous nés et tous perdus et le second Adam dans lequel nous sommes tous alors c'est pourquoi nous allons vous expliquer cela plus tard il y a l'évangile objectif dans lequel personne n'a rien n'eut à faire et dans l'évangile subjectif que je dois croire ce qui a été fait et je vais vous donner pour terminer la définition de l'évangile alors si vous voulez prendre la définition en dictée ce serait magnifique vous avez vos mics je vais vous donner une dictée dictée prenez sur votre comptable ou bien si vous avez une bonne mémoire vous l'enregistrez c'est la dernière phrase la dernière chose qu'on verra l'évangile vous mettez en gros titre évangile ensuite ouvrez les guillemets c'est la bonne nouvelle je ne vais pas vite l'évangile de point c'est la bonne nouvelle inconditionnelle l'évangile c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenu l'évangile c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenu pour toute l'humanité l'évangile c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenu pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire en fonction de sa sainte histoire alors la sainte histoire c'est sa naissance cette histoire virgule naissance sa naissance sa vie sa mort et sa résurrection alors les quatre la sainte histoire de Christ c'est sa naissance sa vie sa mort et sa résurrection oeuvre achevée ou complète oeuvre achevée ou complète à laquelle nous n'avons aucune part point fermé les guillemets je reprends l'évangile c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenu pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire sa sainte histoire c'est sa naissance sa vie sa mort et sa résurrection oeuvre achevée ou complète à laquelle nous n'avons aucune part point fermé les guillemets vous allez la prendre et puis ça deviendra quelque chose on va l'expliquer après vous allez la prendre et puis au fur et à mesure on va comprendre c'est fini maintenant ok maintenant vous avez bien compris ça vous allez la prendre vous n'avez rien à apprendre pas au cœur nothing to learn by her petit à petit vous allez lire ça tous les jours il va rester l'évangile la bonne nouvelle alors soulignez le mot inconditionnel que Dieu a tenu pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire sa naissance sa vie sa mort sa résurrection cette oeuvre est déjà achevée à laquelle nous n'avons aucune part ça c'est l'évangile objectif c'est bon Dieu qui fait ça sans nous et après on va rentrer dans l'évangile subjectif ce qu'il faudra croire et vivre céleste Père merci pour ce moment que nous avons eu nous sommes des humains notre Dieu ce n'est pas nous qui allons convaincre personne seul l'esprit de Dieu est capable de le faire mais amène-nous à saisir les réalités éternelles cet évangile que tu nous as donné de telle sorte que nous puissions vivre la joie du salut la certitude du salut la délivrance que procure l'évangile la victoire que donne l'évangile et toutes les bonnes choses au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada